Un exercice pour chanter sans se faire mal. Alors ça, c'est une question que je reçois souvent. « Antoine, des fois je chante, j'ai mal à la gorge, je ne sais pas trop ce qui se passe, est-ce que c'est au niveau de mes cordes vocales ? » Ou alors « j'ai trop chanté, ça me gratouille un petit peu. » Donc, on va faire ensemble un exercice pour éviter que ça arrive. Alors, il peut y avoir plein de raisons différentes quand on se fait mal en chantant, mais là, on va déjà travailler une chose dans cette vidéo. Je t'ai fait d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, il y en aura d'autres à venir pour t'aider à améliorer ta voix. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide justement les chanteuses et les chanteurs à améliorer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut que je te précise, c'est que pas de panique, ce n'est pas parce que tu as un petit peu mal à la gorge que ça gratouille un petit peu que tu t'es cassé les cordes vocales. Les cordes vocales, comme on les appelle, ce ne sont pas des cordes de guitare. En réalité, elles ne peuvent pas casser, ce sont plutôt des plis vocaux, des plis de chair. Et ce qui se passe, c'est que oui, elles peuvent être irritées, mais bon, si tu ne forces pas dessus et que tu ne fais pas ça des jours et des jours et des jours et des jours et que tu prends garde quand tu sens que ça gratouille un peu, tu arrêtes, tu calmes le jeu et tu fais ce qu'il faut, tu t'échauffes, etc., ça ne va pas avoir de conséquences à long terme. Donc déjà, pas de panique. Si tu as un petit peu mal, ce n'est probablement pas quelque chose de grave. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que peut-être que quand tu chantes, des fois, tu mettes des à-coups au niveau de tes cordes vocales. Il faut savoir que quand ton son va démarrer, tes cordes vocales, en fait, elles vont venir se toucher entre elles et c'est ça qui va amorcer la première vibration du début de ta note. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent… Alors, soit ils le font tout le temps, soit ils le font quand c'est fort, soit quand ils ne s'entendent pas ou quand ils sont fatigués. Mais il y a des fois, des gens qui vont forcer et mettre des coups comme ça. On parle des fois de coups de glotte qui vont mettre des coups comme ça au niveau de leur corps vocal. Ça va faire un, un, un. Tu vois, des trucs un peu comme ça. Ils vont faire un, 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 un. Ce petit truc-là, ça, il y a un petit forçage. Là, ce n'est pas bon. Là, les cordes vocales, elles se tapent. Et si j'ai pris l'habitude de chanter toujours comme ça, les cordes vocales, à force de s'entrechoquer, elles vont se méfier un petit peu. Elles vont s'irriter, elles vont gonfler. Bref, elles ne vont pas être contentes et tu vas avoir des mauvaises sensations dans la gorge. Donc, nous, on va faire un petit exercice pour essayer d'éviter que tu fasses ça et surtout que tu prennes, je dirais, la bonne habitude de démarrer tes sons sans donner ce coup au niveau de tes cordes vocales. Donc, on va faire ça. Là, j'ai installé le piano. On va se faire ça ensemble tranquillement. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne YouTube en t'abonnant. Active bien la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras averti des prochains lives et dans les lives, je te coacherai peut-être en direct. C'est une nouveauté, je coache les gens en direct et il suffit d'être présent au live. Mais pour être présent au live, il faut avoir activé la cloche de notification. Sinon, tu ne seras pas au courant. Donc, on va faire ce petit exercice. Au début, on va déjà garder la bouche ouverte et faire comme si je voulais retenir ma respiration et je libère. Donc, ça se passe au niveau des cordes vocales. Je bloque et ça fait un petit, je ne sais pas si tu l'entends avec le micro, mais ça fait un petit clic-tit comme ça au niveau des cordes vocales. Maintenant, ça, c'est l'effort que tes cordes vocales devraient connaître maximum. Si tu fais ou un peu comme quand on tousse, là, on est dans un sur-effort. Là, ça appuie trop et là, on va avoir des soucis par la suite, ça va être douloureux. Donc, nous, on cherche vraiment ce petit coup très net et peu fort en fait. Je vais le faire maintenant bouche fermée et on va faire . On peut faire une autre hauteur. Moi, je sens bien que ça se passe là. Tu entends que là, c'est quelque chose de léger. Il n'y a pas de . Il n'y a pas cet effet un peu otari qui serait significatif d'un forçage. Peut-être que si tu as cet effet otari quand tu fais cet exercice, peut-être que ton ventre se met à pousser fort et auquel cas, il va falloir calmer le jeu au niveau du ventre. On n'a pas besoin de lui. Là, je fais des petits . Tu as des petits à-coups très précis et sans forcer. On va se faire ça avec le piano et on va faire . Donc, les trois premiers, c'est des petits à-coups très précis. Ensuite, on enchaîne la descente liée et on ne fera pas . mais liée pour vraiment sentir la différence. Donc, on fait ça et . À toi. . Rassemble . Toujours très précis. Encore une fois . Ce n'est pas fort . Continue . Attention de ne pas envoyer trop d'air et que ça ne fasse pas . OK, le cas, là, on va vraiment faire pas fort, très précis sans pousser avec le ventre . À toi. On va redescendre . Voici . Un petit . Un petit . Un petit . Ok, maintenant qu'on a fait ça bouche fermée, on va faire une suite pour vraiment être sûr que tu vas pouvoir prendre cette bonne habitude de ne pas forcer comme ça quand tu démarques tes sons. Donc, il y a une deuxième partie à cet exercice. Si tu aimes d'ailleurs ce genre d'exercice, je t'ai prévu un petit package pour que tu puisses t'entraîner à la maison. C'est complètement offert. Tu vas trouver ça juste en dessous dans la description. Je t'en parle tant que j'y pense. Donc juste en dessous, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu laisses ton prénom, ton adresse mail et tu vas recevoir ça dans les prochaines minutes, le temps qu'on termine la vidéo ensemble. Vérifie bien, soit dans les indésirables, les spams ou les promotions parce que des fois, c'est dans les boîtes mail, les mails sont un petit peu aiguillés n'importe comment. Tu vas trouver dans ce mail-là quatre ressources. N'hésite pas d'ailleurs à répondre aux mails pour me confirmer que tu as bien reçu tes ressources. Comme ça, je serai sûr qu'elles sont arrivées à bon port. Alors, on va partir sur la suite de cet exercice et on va le faire avec un A. Donc, on va le faire bouche ouverte. Donc là, attention. Jusqu'à présent, on faisait . Et maintenant, on va vouloir faire la même propreté, bouche ouverte. Donc, on va démarrer ici . Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas . D'accord ? Je ne force pas, c'est très petit . A toi. Continue . Ah, 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 ah. Très léger. Oula. Avec les bonnes notes, voilà. On redescend. Encore deux . Voilà, j'espère que tu as pu réussir à faire cet exercice. Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que c'était facile ? Qu'est-ce qui a posé problème si tu as rencontré des difficultés en le faisant ? Ça m'intéressera pour que je puisse juger un petit peu, jauger des exercices que je te donne ? C'est vraiment important que tu travailles cet exercice et que tu puisses le maîtriser si tu veux pouvoir chanter sans te faire mal. Parce que c'est très vite fait quand on chante. Tout d'un coup, on répète avec le groupe. Il y a beaucoup de monde autour. On cherche à chanter plus fort. On n'en voit plus. Et là, un, un ! On commence à forcer au niveau des cordes vocales, comme je viens de le faire là. Et si tu répètes ça, ça va devenir une très mauvaise habitude et surtout, ça va te faire mal à la gorge parce que tu vas forcer et tu vas te faire mal, ça ne sera pas agréable. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors, n'hésite pas à la partager à des amis. Si tu as entendu dire qu'il se faisait mal, il galérait un petit peu en chantant, tu leur rendras un fier service. Cette chaîne YouTube, c'est une communauté de plus de 100 000 chanteuses et chanteurs à travers le monde qui échangent à travers les commentaires, à travers le chat dans les lives et même maintenant en direct. Donc, n'hésite pas à participer à ce mouvement. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercices pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.